Alors, j'ai vu Spider-Man Far From Home hier, et on ne va pas y aller par quatre chemins, j'ai bien aimé. Après, je peux comprendre, si certains ont été un peu réticents, la première moitié du film, si tu ne suis pas, tu n'apprécies pas ce qui se passe après. C'est super important. Le film peut être un peu long au début, mais je trouve qu'il est vraiment nécessaire pour faire monter la sauce. Vous voyez ? Je dirais même qu'en fait, ça change de ce qu'on peut connaître. Enfin, je trouve que depuis vraiment quelques années, Marvel gère ses films de manière intelligente. C'est-à-dire, plutôt que de nous refourguer toujours du spectacle, tu vois, au début, tu pourrais dire, c'est un Spider-Man. Donc, le costume, on doit le voir régulièrement, il doit faire des trucs héroïques et tout ça. Et tout ça. Sauf que pendant la première moitié du film, pendant une heure, c'est de l'anti-Spider-Man, le film. C'est Mysterio qui sauve tout le monde. Spider-Man, il est juste là pour essayer de redresser des machins et tout. Je spoil, donc. Spider-Man, il est juste là pour essayer de redresser des édifices qui sont en train de se casser la gueule ou quoi que ce soit, mais il ne sert strictement à rien. Il n'a même pas son costume. Ou alors, il a un costume noir bizarre. Ou alors, il met un masque à Venise. Enfin, c'est n'importe quoi. Et tu te dis, mais je suis en train de regarder un Spider-Man, là. Mais c'est justement là où c'est la force. C'est parce que tu es habitué à ce que, dans un film Thor, tu vois Thor. Dans un film Spider-Man, tu vois Spider-Man. Dans un film, voilà. Et je pense qu'on a trop été habitué à cette sauce-là. Et c'est devenu une normalité. Et quand ça en sort un petit peu des sentiers battus, ça peut être un peu déroutant. Et moi-même, je vais dire, pendant la première heure, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, ouais, alors, niveau épique, niveau tout ça, on repassera. Parce que, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose et tout ça. Et puis bon. Mais c'était intéressant quand même. J'arrivais à rester accroché parce que je voulais voir ce qui allait se passer. Et puis, finalement, après, quand justement tu as le méga-twist, c'est là où justement, tout ce qui s'est préparé en amont, c'est super intéressant. Et il n'y a qu'à voir le fait, le moment où il remet les lunettes à Mysterio de Iron Man, c'est vrai qu'il lui ressemble et tout. Alors tu fais, wow, putain, alors attends, Mysterio, en plus, il a des pouvoirs, des espèces de lasers verts, un peu comme les lasers rouges de Iron Man. Il a à peu près sa gueule. Il est intelligent. En fait, les scénaristes disent, ah, il va t'avoir. Enfin, moi, en tout cas, je me suis fait avoir. Je n'ai pas peur de le dire. Je ne veux pas faire comme toutes ces personnes qui disent, oh, mais ça, on l'a vu venir. Oh oui, parce que moi, je suis trop intelligent. Non, si vous l'avez vu venir, vous l'avez vu venir. Mais franchement, des moments, tu as des gens quand même. Tu as l'impression que tout le monde l'a vu venir. Que c'est genre, oh, mais le scénario, je l'avais deviné. Ça, ça me fait trop rire. Non, moi, je n'ai pas peur. Je n'avais pas deviné. Je me suis fait avoir, voilà. Et moi, je me suis dit, putain, OK. Et en fait, non, parce que Mysterio, il s'est avéré qu'il utilisait des méthodes holographiques pour modifier la réalité, pour que tu te crois un petit peu ailleurs. Et ça, mais ça, encore une fois, c'est génial comme concept. D'ailleurs, je reviens justement à ce moment-là où Spider-Man est complètement pris dans ce monde un petit peu virtuel, holographique. Et là, tu as des images. J'adore ce moment où, justement, tu as Peter Parker qui prend des trucs, qui va dans des mondes dans un autre. Enfin, il lui arrive des trucs de malade. Mais ça, à l'écran, c'est génial. C'est super beau. J'adore ça. J'en voulais plus. Non, franchement, c'est des phases waouh. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et puis, voilà, ce fait que le méchant n'est pas réellement de pouvoir. Et que tout ce qui se passe n'est pas vraiment réel. Et que c'est tout fait par des drones qui te projettent des réalités holographiques pour que tu y crois. Et tout ça, c'est super novateur, ça, dans un film de super-héros. D'habitude, c'est toujours super badass et tout. Tu as de la destruction et tout. Bon, là, tu as de la destruction quand même. Mais je veux dire, tu as toujours des gros monstres qui apparaissent de nulle part et tout. Tu ne sais pas trop. Alors que là, ça a une justification. Et en plus, ça va jusqu'à le fait que c'est un mec qui bossait pour Iron Man et qui, en fait, Iron Man s'est un peu foutu de son concept. Et il l'a utilisé pour des trucs un petit peu perso. Il l'a appelé sa vomi et tout. Enfin, voilà. Et tout ça fait que ça donne une cohérence, ça donne une raison aux méchants. Et en plus, le méchant, ça peut être un méchant comme un autre. Ça peut être moi qui utilise justement des systèmes comme ça, holographiques. Donc, c'est vraiment super novateur, bien pensé. Ça s'inscrit bien dans le truc. Ça continue bien Avengers. Même si après, voilà, il faut bien aussi se mettre dans le crâne qu'on n'est pas en train de regarder un Avengers. On est en train de regarder un Spider-Man. Alors, peut-être, petite reproche, qui m'a un petit peu déstabilisé, c'est que du coup, avec ce Spider-Man-là, on perd l'innocence du premier. L'innocence du premier où il est dans son école, où il découvre un petit peu ses pouvoirs, tout ça. Mais ça, c'était le premier film. Et il fallait la mise en place. Maintenant, c'est bon. On a mûri. On a passé à autre chose. On est totalement dans un autre cap. Il y a eu des Avengers qui sont passés par là. Il y a eu Endgame et tout ça. Et tu ne peux pas retrouver la même innocence. Même si je trouve qu'ils reviennent quand même dans leur cadre scolaire. Et effectivement, quand tu vois tous les encadreurs, tout ça, qui ne paniquent pas trop avec tout ce qui se passe, c'est un peu gros. Il y a quand même des choses un peu grosses. Ça ne se passerait pas comme ça dans la vraie vie. Mais tu as beaucoup de bonnes idées. Tu as MJ aussi, qui est totalement l'anti-MJ qu'on a l'habitude. Je me posais la question si elle s'appelait vraiment MJ aussi dans le premier. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre qu'il soit à fond sur la fille dans le premier et que là, il l'avait à peine calculé dans le premier MJ et que maintenant, il est fou amoureux et il veut sortir avec. Bon, ok. Mais je trouve que ça instaure quand même une histoire d'amour aussi qui n'est pas banale, qui sort aussi encore une fois des sentiers battus. Je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que dans ce film, il y a beaucoup de choses qu'ils auraient pu faire de manière normale et qu'au final, ils n'ont pas fait. Donc bon, moi, de manière générale, je le dis, j'ai apprécié le film. Il faut juste faire en sorte de s'accrocher au début. Voilà. Il faut bien s'accrocher, il faut bien suivre ce qui se passe. Et là, après, tu es pris avec le twist, à part si tu l'as deviné. Mais non, non. Et puis, tu as vraiment de beaux visuels, tu as des bonnes scènes d'action et tout. Tu as des scènes plutôt marrantes aussi. Donc non, non. C'est un film plutôt bien équilibré. Il y a l'histoire du multivers aussi, qui a une petite référence. Au début, tu crois que c'est vrai. Puis après, avec le twist, finalement, tu te rends compte que ce n'est pas vrai. Mais aussi, cette histoire un peu de monde holographique. En fait, c'est du Genjutsu à la Naruto. C'est génial. Je ne saurais pas décrire ce moment-là, mais vous devez certainement l'avoir en tête. Franchement, c'est ce moment au milieu du film où il fait tourner en bourrique. Peter, tu le vois avec son vrai costume, avec son costume noir, avec son costume du tout premier. Et il lui arrive plein de trucs. Il passe de monde en monde. Il lui arrive des trucs de malade. Cette histoire, vraiment, entre réalité et fiction, même tout à la fin. Au moment où tu as Mysterio qui lui tend comme ça les lunettes. Mais c'est vrai qu'il lui tend de manière comme s'il lui pointait un flingue sur lui. Et Spider-Man, avec sa petite antenne, comme il le dit, il arrive à déceler ça et il arrive à éviter la balle et à neutraliser Mysterio. Mais il y a vraiment des bonnes idées. Et je ne leur dirai jamais assez, les scénaristes sont très forts. Voilà ce que j'ai pensé sur ce Spider-Man Far From Home. C'était la dernière fois que je voyais un film au cinéma en France, du moins en cette période. Maintenant, je vais go Far From My Home. Et puis, mon départ est dans une semaine. Mais je vous tiendrai au courant de toute façon. Enfin, je vous tiendrai au courant, je ne sais pas. Peut-être que la prochaine vidéo que vous verrez, ce sera un vlog, mais dans quelques temps. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bientôt à vos occupations. Et ciao à tous.